Musique What's up tout le monde c'est Chris Aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News A propos de la première partie en fait Pour vous expliquer le nouveau smartphone Chez Samsung qui est bien sûr le Galaxy S5 Enfin dévoilé tout ça Qui est un prix d'ailleurs Bah plutôt cher On se retrouve bien sûr avec les téléphones haut de gamme Et dans cette première vidéo elle va être en plusieurs vidéos Parce qu'il y a eu énormément énormément de changements Donc d'ici en fin de semaine Vous aurez toutes les vidéos il y en aura 2 environ Ou 2 ou 3 vidéos qui vont se suivre L'une après les autres donc au total 3 vidéos dans cette petite série en fait A propos du Galaxy S5 Avec les nouvelles caractéristiques On s'en fout des caractéristiques qui sont les mêmes Avec les anciens Galaxy Nous ce qu'on veut c'est les nouveautés Qu'est-ce qui change réellement Est-ce que ce téléphone va vous intéresser On va voir ici avec les choses pour moi les plus importantes Donc déjà au niveau du prix Le prix est relativement cher puisqu'il est à 650€ On se retrouve donc avec un smartphone de haut de gamme Comme je vous l'ai dit Et donc qu'est-ce qui va se passer pour rivaliser Les autres Galaxy qui sont basées relativement à 400€ Voilà donc ça dépend aussi du Galaxy que vous allez prendre Mais les autres sont en environ à 400€ Suite à 650€ Donc il faut bien quand même A ce que Samsung mettre des armes en première Pour que les gens soient intéressés Et bien plus avec ce smartphone là Que les autres smartphones Qu'est-ce qui change ? Et bien le processeur est largement plus puissant C'est-à-dire pour faire finalement tourner votre smartphone Dans les jeux vidéo essentiellement Ou par exemple tourner des applications Il y a quand même 4 coeurs Le Snapdragon 801 qu'on retrouve aussi Surcadencez attention à 2,5 GHz Au lieu de 2,26 GHz Donc on remarque qu'il y a quand même une assez grosse Enfin une petite amélioration finalement A quoi ça sert ? C'est vrai qu'il y en a qui pourront me dire Bon comparé au S4 Ouais il n'y a pas grand chose qui change On va dire qu'il y a eu quand même finalement Beaucoup de changements Puisque au total il y a 34 594 points sur l'écran Donc il y a un meilleur circuit en fait graphique qui tourne Donc le téléphone en lui-même a vraiment changé Il a été boosté La carte graphique aussi a été boostée 4 coeurs c'est pas rien Une cadence de 2,5 GHz C'est énorme Si on peut faire une comparaison avec un ordinateur portable C'est un ordinateur portable à environ maintenant 450-500 euros Imaginez un peu la puissance qu'il a Sachant que la taille de l'écran Et bien elle n'est pas super grande Qu'on parle d'un ordinateur où c'est du 16,9 Là on se retrouve avec un écran plus petit forcément Donc au niveau des pouces Les téléphones comme ça c'est du 5 pouces Voir un peu plus Avec cette première petite info Donc de ma part c'est vrai qu'il y a quand même une très grosse amélioration là dedans Et moi je pourrais vraiment le refléter Et puis on va voir au niveau de la taille de l'écran Tout ça Bah là ici il y a vraiment une puissance finalement Et bien comme un ordinateur Limite c'est un ordinateur que vous avez dans votre smartphone Dans un écran beaucoup plus petit Donc au niveau de la cadence de votre appareil Elle sera parfaite Il n'y aura aucun bug là dedans Vos téléphones tourneront dans la perfection Alors au niveau de la connexion ici Par exemple que ce soit wifi Ou que ce soit une connexion internet dehors C'est à dire en fait la 4G Puisqu'il y a une puce 4G Et donc Alors il y a deux choses assez intéressantes Excusez-moi attendez C'est un peu difficile aussi de faire une vidéo Quand t'as un labrador qui est dans ta chambre Il est en train de gratter partout Ça fait un peu du bruit Malheureusement j'ai du GRT Donc on revient en fait sur notre travail C'est à dire en fait il y a une puce 4G Ainsi qu'une wifi 802.11ac On s'en fout de la référence tout ça Moi ce que je veux vraiment vous dire C'est en fait il y a une sorte de petite option A laquelle vous allez pouvoir assembler un peu Cette puce 4G avec la wifi Ce qui va finalement booster votre connexion Internet de votre appareil Et ce qui va vous permettre de vous donner Par exemple là je vais vous donner un résultat un peu plus concret Parce que il y en a qui vont vous dire Oulala qu'est-ce que ça donne environ Et bien ça donne 1Go en 30 secondes Imaginez un peu pour les gens qui s'y connaissent un peu 1Go en 30 secondes C'est pas rien là On se retrouve vraiment avec une sorte de vitesse de téléchargement Bah là elle est folle quoi Elle est super rapide Donc quand j'ai vu ça j'ai fait Ouh putain ouais c'est vrai que là bon C'est vrai qu'on ne t'écherche pas tous les jours honnêtement Des gros fichiers de ce style là Surtout sur smartphone Parce qu'en fait sur smartphone là Elles sont réduites Elles sont compressées les fichiers Et donc bah forcément on se retrouve avec des petits fichiers de 30MO Et des trucs comme ça Mais quelque part si vous voulez vraiment mettre un gros truc Il suffit de mettre votre 4G Ainsi qu'afficher votre wifi Enfin la connecter tout simplement Et bah après vous avez vraiment une connexion très rapide Alors bon la 4G elle est pas partout en France Par pas tous les opérateurs Donc pour l'instant C'est vrai que quelque part Bon il n'y a pas vraiment d'utilité Mais ça va vite très vite revenir tout ça dans les réseaux Donc sérieux à mon avis Ça c'est une très bonne chose Bah qu'ils ont fait ça Donc ça j'étais choqué 1Go quand même en 30 secondes Alors attention avec une nouvelle chose Au niveau de l'écran Ça aussi ça peut intéresser Un écran full HD Pour moi honnêtement L'écran en fait Bah je pourrais le comparer Un écran de télévision C'est ça les gens Alors c'est du 1920 x 1080 pixels What the fuck les gens C'est une qualité vraiment époustouflante Là il y a vraiment rien à dire On est vraiment dans Bah dans la dernière génération d'écran Je sais il y a la 4K Mais la mettre sur téléphone Je sais même pas si c'est possible Ah si il y a un appareil Sur Android je crois J'ai oublié le nom Qui peut faire aussi la résolution 4K Vous savez une console portable Mais c'est pas un téléphone Bref là ça c'était la petite parenthèse Caca c'est tout simplement 4000 pixels Là on se retrouve avec 1920 x 1080 pixels Sur en fait 1900 lignes environ Avec 1080 lignes sur les côtés Bien sûr on se retrouve avec une technologie Super AMOLED Il y a aussi un capteur de luminosité Qu'on retrouve je crois Normalement sur iPhone C'est à dire que vous êtes dans une pièce sombre Bah votre En fait il y aura un capteur de luminosité Donc il va capter la luminosité S'il voit que c'est sombre Bah il va augmenter la luminosité de l'appareil Et s'il voit que c'est très lumineux C'est à dire vous êtes en plein jour Tout ça Dans un parc Il y a beaucoup de lumière Et bien la luminosité va baisser Donc ça permet aussi Alors pour deux choses De pas Vous casser la tête À le faire manuellement De pas aussi Ah en fait non Ça fait trois choses De pas Comment vous dire De vous casser les yeux limite De vous briser les yeux Parce que quelque part Si vous regardez un écran Que vous êtes dans le noir Et que la luminosité est à fond Ça vous fait mal aux yeux Je ne sais pas si vous avez remarqué A mon avis Oui Et puis aussi Une dernière petite chose Bah voilà C'est un aspect aussi pratique Envers la batterie L'autonomie Est beaucoup plus Voilà C'est moins conséquent Sur la batterie Elle durera beaucoup plus longtemps Sur ça Il y a aussi Pour la dernière petite chose Avec cette vidéo là Un nouveau mode Qui va arriver Enfin Qui est dans l'appareil Qui va arriver Très bientôt Lorsque vous aurez le téléphone Enfin Si vous le prenez bien sûr Qui est baptisé en fait Donc elle s'appelle Ultra Power Saving Alors qu'est-ce que c'est que tout ça C'est lorsque votre Samsung Galaxy S5 Aura plus que 10% de batterie Soit finalement Une autonomie là On se retrouve avec une batterie Plutôt faible Et bien Elle se mettra dans ce système Dans ce nouveau mode Qui s'appelle Ultra Power Saving Alors En gros Elle sera dans un mode Veille intelligent C'est à dire que Lorsque vous allez Mettre en mode veille Votre téléphone Sachant qu'il a que 10% de batterie Et bien Votre téléphone Va désactiver Toutes les connexions possibles Avec votre téléphone Sauf deux choses Que ce soit Les SMS Ou le réseau Donc en gros Apparemment D'après Samsung Vous gagnez 24 heures De batterie Avec Avec Ce mode là Quelque part Si vous jouez bien sûr Pas aux jeux vidéo Tout ça Vous pouvez quand même Gagner pas mal de choses Donc c'est un mode Qui s'active tout seul De ma part C'est très très intéressant Parce que Bah voilà C'est quelque chose D'automatique Pas de manuel Et donc Ça s'active tout seul Alors à mon avis On peut le programmer A 20% de batterie Par exemple Voilà Il vous reste plus Beaucoup de batterie Bah ça arrive Des fois C'est un peu saoulant Alors il y a aussi Par exemple Des batteries portables Qu'on peut s'acheter Qui sont à environ 4 milliampères Je crois 4 000 milliampères Non 4 milliampères C'est impossible Ça ne cherchera absolument Rien de l'appareil Mais 4 000 milliampères Par exemple 8 000 milliampères Ça dépend du prix Ça varait entre 30 à 100 euros Des batteries portables Qui peuvent un peu remplacer Ce système là Mais ce mode là Est franchement cool Parce que quelque part Bah c'est sûr Lorsqu'on rend des cours Des trucs comme ça Souvent notre batterie Elle est un peu vide Parce qu'on l'a utilisé Toute la journée Et maintenant Les batteries de smartphone Partent très très vite Les téléphones consomment Énormément énormément de batteries L'autonomie Voilà Elle baisse énorme Très vite Et bah C'est vrai que ce mode là Honnêtement Pour moi De ma part C'est quand même intéressant Donc voilà Donc dites moi Si vous en pensez tout ça Dans la barre des commentaires Avec ces informations là Il y aura aussi D'autres informations Qui vont arriver A propos de ce Samsung Galaxy S5 J'espère que cette vidéo Vous aura plu Merci de mettre un petit J'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Et puis On se retrouve très prochainement Pour une nouvelle série Peace out Sous-titrage ST' 501 J'aime à la vidéo